... Nous n'avons pas un problème de nom, que ce soit Eko, que ce soit Kori, que ce soit Massamba ou Madeba. Nous, nous n'avons pas ce problème de nom là. Nous, ce que nous voulons en réalité, c'est notre souveraineté monétaire. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un autre pays souverain puisse se mêler aujourd'hui de notre politique monétaire. C'est pourquoi nous disons que, c'est pourquoi dès le début de nos manifestations, nous avons toujours réclamé que la France arrête de fabriquer notre monnaie, que nos réserves de change ne soient plus versées au trésor français, et aussi qu'il n'y ait plus que la monnaie ne soit plus arrimée à l'euro avec un taux de parité fixe. Donc tout simplement, aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons en réalité que non, ce ne sont pas les pays africains en réalité même qui doivent se retirer pour créer leur propre monnaie. Non, c'est tout simplement la France qui doit aujourd'hui se retirer de la gestion de notre monnaie. C'est la France qui doit retirer ses représentants au niveau de nos banques centrales, parce que nous voulons quoi, notre souveraineté monétaire. Donc aujourd'hui, que la monnaie s'appelle ECO ou qu'elle s'appelle France F1, si en réalité le système, le problème de fonds, il est toujours le même, en réalité rien ne change. Donc nous n'avons pas ce problème de non-là. Ce dont nous avons le problème, c'est qu'un autre État puisse gérer notre monnaie. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, nous n'avons pas de problème avec la France. Ce que nous voulons, c'est notre souveraineté monétaire. La responsabilité de nos dirigeants, elle est très simple. Nous, nous leur demandons tout simplement de prendre leurs responsabilités et de quitter aujourd'hui ces relations avec la France, ces relations qui ne sont pas du tout équitables. Nous leur demandons de demander aux bases militaires françaises de partir et que notre pays puisse être géré par elle-même et pour elle-même. Donc c'est très simple à ce niveau-là. Mais nous avons constaté que malgré nos différentes mobilisations depuis tant d'années, parce qu'en réalité, nous, nos chefs d'État, nous avons toujours été dans cette logique-là de leur donner du courage. Parce que nous savons qu'il manque de courage politique aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de rompre les liens avec la France. C'est pourquoi nous, nous avons tout fait pour leur donner ce courage. Nous avons fait de telle sorte que ce débat sur le français, sur l'impérialisme de façon générale, soit une question, une volonté populaire. Mais malgré toutes nos mobilisations, ils continuent toujours aujourd'hui à faire la sourde d'oreille. Ils préfèrent aujourd'hui lécher les bottes à la France-Afrique et ne se préoccupent pas vraiment de nos aspirations. C'est pourquoi nous disons que si eux ne prennent pas leurs responsabilités, nous, nous allons prendre les nôtres. Et d'ailleurs, vous avez vu que ces dernières années, nous avons su prendre nos responsabilités. Nous avons eu à faire des violences, on va dire, violences symboliques, avec la brûlure peut-être du billet de 5 000 francs. Parce que c'est les actes aujourd'hui qui nous ont permis, aujourd'hui, de populariser notre combat. Donc nous allons continuer dans cette violence symbolique-là, nous allons continuer dans la démarche dans laquelle on était au préalable. Mais également, nous allons aujourd'hui venir avec de nouvelles démarches. Parce qu'en 2020, en réalité, nous allons durcir le temps. Parce que si, aujourd'hui, nos dirigeants, ils font semblant de ne pas nous entendre, ou bien ils ne parlent pas le même langage que nous, nous, à un moment donné, il faudrait qu'on soit capables de parler leur propre langage. Parler leur propre langage, on ne va pas exactement rentrer dans les détails aujourd'hui, mais au fur et à mesure, des actions que nous allons poser, vous serez tenus au courant. Mais nous mettons en garde également toutes les structures d'intérêt français. Parce que nous allons faire des descentes sur le terrain. Et il y a des zones très stratégiques et très sensibles qui seront visées.